Bienvenue à la revue de presse du vendredi 24 janvier 2020 sur LVB TV. A la une, les gendarmes attaqués par des hommes en moto venus de la frontière malienne. Indice de perception de la corruption, le Sénégal ne bouge pas. Porte, Sadio Mane se blesse, les supporters sénégalais inquiets. Éliminatoire Coupe du Monde de football, le Sénégal joue son premier match contre le Togo. Et d'attaque, les gendarmes attaqués par une mystérieuse bande armée venue du Mali. Déjà si attaqués par des hommes venus de la zone frontalière, une patrouille du groupement d'action rapide et de surveillance et d'intervention a essuyé des tirs d'armes à feu lors d'une patrouille effectuée dans la nuit du 22 janvier 2020 vers 23h30. Apparemment, il s'agirait de trois individus à bord de moto. Du côté des gendarmes, aucune victime n'a été enregistrée. L'incident s'est produit aux abords du village frontalier de Gatchiri, arrondissement de Kenyaba. La patrouille a immédiatement riposté et les malfaiteurs ont abandonné leurs motos et leurs armes pour se fondre dans la brousse. Le jeune américain tué à Kaoula, qu'en dont on en parle les Etats-Unis, s'en mêle. Conduite par madame le consul de l'ambassade américain à Dakar, la délégation a été reçue hier par la directrice de l'hôpital régional, Elhaji Ibrahim Nias de Kaoula, madame le médecin-chef. Et toute l'équipe hospitalière était également dans cette délégation. Une visite a été effectuée d'ailleurs au niveau du service où le père de la victime est actuellement en observation ainsi qu'à la morgue de l'hôpital. Le procureur de la République lui aussi a fait le déplacement jusqu'à l'hôpital. Gouvernance, Makissal envoie l'IGE dans tous les ministères. Le président de la République du Sénégal a demandé à l'inspection générale d'État IGE de lancer sans délai une étude sur l'environnement de contrôle dans les ministères, rapporte le communiqué du Conseil des ministres parcouru par l'APS. Selon ce communiqué, Makissal abordant la question du renforcement de la fonction contrôle dans les ministères et la portfermance de l'action publique a rappelé l'entrée en vigueur en 2020 de la nouvelle gestion publique caractérisée par l'instauration des budgets programmes. Indice de perception de la corruption. Le Sénégal ne bouge pas. Selon Birahim 5, en 2016, le Sénégal a obtenu une note de 45 sur 100 points. En 2017, le Sénégal reste toujours dans la zone rouge avec la même note, décidément. En 2018, il reste toujours dans la zone rouge avec la même note. A ce niveau, les mêmes constats demeurent par rapport au score du Sénégal. Le pays a cessé de progresser depuis. Résultat pour l'année 2019, le Sénégal maintient sa position avec 45 points sur 100, a déclaré Birahim 5, précisant que pour l'IDC, indice de perception de la corruption, le rang n'est pas important puisque le Sénégal, puisque le nombre de pays, ne change pas. Pape Alégnan annonce un livre explosif sur le coude, le centre des oeuvres universitaires de Dakar. Il faut croire que nos confrères, actuellement, ont le vent en poulpe, en ce début d'année 2020. Après Adama Gaï, qui lance ce vendredi son livre brûlant, son livre brûlot, otage d'un état d'une prison sénégalaise aux pyramides d'Egypte, c'est au tour de Pape Alégnan. La publication sortira la semaine prochaine et l'ouvrage est intitulé « Scandale au cœur de la République, le dossier du coude », un livre qui revient de fond en comble sur les rapports OFNAC concernant le coude sous l'air de Cheikh Omar Han. Les transporteurs sénégalais et maliens en grève. Le port autonome de Dakar, PAD, va connaître des perturbations du fait de l'arrêt de travail que compte observer le collectif des entreprises agréées par le transport et la livraison des conteneurs au Sénégal. Ces transporteurs reprochent à la tutelle et à la direction générale du port autonome de Dakar leur volonté de procéder à l'application du règlement 14 de l'UOMOA depuis le 1er janvier 2020. Ils demandent la suspension de la mesure jusqu'à ce que le port soit doté de suffisamment de pèses et cieux pour leur éviter une perte de temps énorme. Encore 72 heures de grève, nous parlons d'éducation. La section s'estit, après son débrayage de 72 heures, cette section qui a tenu son Assemblée Générale mercredi a décidé de poursuivre son mouvement en décrétant une grève de 72 heures renouvelables. Elle demande toujours l'annulation des attestations délivrées de façon illégale par la directrice Coussin Traoré aux 52 auditeurs béninois. La délibération du comité pédagogique du CECI sur les résultats avec la prise en compte de l'intégralité des notes obtenues par les auditeurs dont les 18 modèles prévus dans le cadre de la formation. Sport pour terminer, Sadio Mane se blesse. Les supporters sont inquiets. Le diagnostic n'est pas encore établi pour l'international sénégalais de Liverpool, mais la blessure musculaire a obligé l'entraîneur allemand des Reds, Jürgen Klopp, à le faire remplacer par la nouvelle recrue, Mina Mino. Éliminatoire Coupe du Monde de football au Qatar en 2022, le Sénégal affronte le Togo pour son premier match en octobre prochain. Bonne lecture à tous et agréable journée sur LVB TV.